Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette édition. Hier, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a reçu à Grand Bassam le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour un dejeuner. Une cérémonie pour resserrer les liens d'amitié et de coopération entre le corps diplomatique et l'État ivoirien. Michel Digré, reportage. Ce samedi matin, les membres du corps diplomatique et quelques ministres du gouvernement ont convergé vers la ville historique de Grand Bassam à l'occasion du déjeuner offert par le Premier ministre à sa résidence privée. Pour cette cérémonie de présentation de vœux aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, c'est Daniel Cablan-Duncan lui-même qui accueille ses invités et qui s'implique dans la réussite de la fête. De temps en temps, il est important de resserrer les liens dans un cadre détendu et différent du cadre du travail et je pense que de ce que je crois comprendre leur part, ça se passe dans de bonnes conditions. Le doyen du corps diplomatique apprécie l'initiative du Premier ministre. Votre geste si cordial et fraternel confirme la tradition d'hospitalité chaleureuse caractéristique de l'âme populaire ivoirienne. Il est aussi un signe clair et évident des traditionnelles relations amicales et respectueuses que la Côte d'Ivoire souhaite renforcer toujours avec la communauté internationale. Un repas pour raffermir les liens entre le corps diplomatique et le gouvernement. Daniel Cablan-Duncan, toujours au travail, en profite pour faire du lobbying. Je ne saurais terminer mon propos sans, à travers vous, renouveler notre invitation au milieu d'affaires de vos pays et à l'ensemble de nos partenaires au développement à participer au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 qui aura lieu à Bidjan du 29 janvier au 1er février 2014. Le buffet est ainsi ouvert, le déjeuner peut commencer, mais cette fois sans l'inviseur des caméras. Rendons-nous à présent à Ara, c'est dans la région du Moronou, à l'est de la Côte d'Ivoire. A Ara, Bédielou, qui était à l'origine une simple célébration de la fête de l'Ignam, est aujourd'hui un moment de promotion des valeurs culturelles. Notre reporter Eugène Atoubé nous plonge au cœur de Bédielou 2013. Ils sont arrivés de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, pour les uns et pour les autres de l'extérieur du pays. Tous mûts par la même motivation, vivre Bédielou. Bédielou, c'est la fête de l'Ignam à Ara. Bédielou, c'est la révalorisation de nos coutumes et de nos traditions. C'est le moment où les populations d'Ara consomment officiellement la nouvelle Ignam pour marquer l'entrée dans la nouvelle année. En Amérique, ils aiment la royauté aussi, mais ils ne connaissent vraiment pas l'origine et la base. J'ai pris beaucoup de photos que je vais aller montrer à mes patrons blancs et puis à certaines communautés dans lesquelles j'habite. La célébration de l'Ignam est une tradition à Ara, comme dans toute la tribu Ayua dont Ara est le siège. Aujourd'hui encore, la tradition est respectée et avec Bédielou, traduisé le temps de consommer l'Ignam à Langagny, la célébration de ce tubercule est devenue une véritable institution, fête même. Si pour les filles et fils d'Ara, Bédielou illustre leur entière disponibilité, à répondre à l'appel de Nanante Yua 2, chef de la tribu Ayua, l'attachement à leur culture et l'amour de leur terre natale, l'événement revêt un enjeu de haute portée sociale à Ara. Ici, les valeurs d'amour, de fraternité et de partage sont réaffirmées. Hommes, femmes, enfants, personne ne s'y soustrait au cours de ce grand moment de retrouvailles et de communion. Nous sommes venus là, payer la viande pour vraiment honorer et satisfaire la famille, distribuer un acquis de droit. On sait à tout le monde, c'est un sacrifice dont tout le monde doit manger. Pour l'engouement et l'intérêt qu'il suscite, Bédielou veut se muer en festival. Un festival de promotion des valeurs et de la culture du peuple Ayua, qui aura besoin du soutien de la municipalité et du conseil régional du Mont-Romain. Les deux structures pour cette édition ont apporté un appui financier considérable pour la réussite de Bédielou. Parlons encore culture, c'est terminé le festival culturel des arts d'Abobo, Festika. Ce festival, qui est à sa troisième édition, a vu la participation de 5000 jeunes. Les détails avec Herman Niamia. Le complexe sportif d'Abobo a refusé du monde à cette cérémonie de clôture du festival culturel des arts d'Abobo, Festika. Penser les blessures des populations à leur apportant de la joie, mais aussi permettre aux artistes en aide de cette commune de montrer leur talent et leur savoir-faire. C'est la vision des initiateurs de ce festival. Pour eux, l'art est le canal qui permet à l'artiste de mieux s'exprimer. Notre rôle, c'est de permettre aux jeunes de vivre ensemble, c'est de permettre à la population de vivre ensemble. Nous allons réussir cela grâce à la culture, grâce à Festika. C'est pourquoi notre slogan n'a pas changé, Festika, l'épicentre de toute la culture. Une initiative à laquelle adèrent les autorités de la commune. Elles entendent apporter leur soutien les années à venir. Je voudrais l'assurer, après avoir consulté les membres du conseil municipal qui m'accompagnent ici, que le conseil municipal d'Abobo va s'approprier ce festival et lui donner tout le soutien dont il a besoin. La musique, le théâtre, la peinture et aussi la sculpture sont, entre autres, les disciplines qui ont meublé cette troisième édition du Festika. Débuté à 21h, la cérémonie s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Un mot d'économie. La direction générale des douanes vient de faire son bilan au titre de l'exercice 2013. Plus de 1000 milliards de Français ont été mobilisés par les douanes, soit plus de 96% de recettes recouvrées. C'est un record dans l'histoire des douanes ivoiriennes. La barre mythique de 1000 milliards de francs CFA de recettes a été franchie en 2013. Pour un objectif officiel de 1175,81 milliards de francs, la direction générale des douanes a recouvré au cours de l'année 2013 le montant de 1129,1,55 milliards de francs, soit un taux de recouvrement de 96,1%. Ces réalisations enregistrent une nette progression de 155,57 milliards par rapport à 2012, soit une croissance de 16%. Pour le directeur général des douanes ivoiriennes, ces performances ont été réalisées grâce au programme de réforme initiée et surtout au mécanisme de lutte contre la fraude. Le colonel-major Issa Koulibaly invite les douanes ivoiriennes à redoubler de vigilance et d'efforts dans l'accomplissement de leur mission en 2014. L'objectif de recettes en 2014 assigné à la Direction générale des douanes est fixé à plus de 1 245 milliards de francs CFA. Pour y arriver, la Direction générale des douanes entend poursuivre le processus de simplification des procédures, de facilitation des échanges, du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude, l'amélioration de l'accueil et la communication sur les procédures. Bonne performance réalisée par la Direction générale des douanes en 2013. Vous avez entendu le directeur général de cette structure, le colonel-major Issa Koulibaly. Plus de 1 000 milliards de francs CFA recouvrés. Résultat satisfaisant également du côté du port autonome d'Abidjan. L'entreprise a enregistré en 2013 un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA, nous dit Ali Yalassouba. 2013, l'année du véritable arreuil des collages du port autonome d'Abidjan. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le trafic est satisfaisant et se situe dans la même marge de rêve de nos objectifs assignés avec une forte croissance pour l'économie nationale aux produits pétroliers de l'ordre de 7%. Une embellie aussi confortée par le chiffre d'affaires de l'entreprise qui connaît une évolution positive de 2 milliards de francs CFA par rapport à 2012. Plusieurs actions fortes ont contribué à ce repositionnement du poumon économique de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. On retiendra la mise en place du nouveau conseil d'administration présidée par Comte Colli pour renforcer la bonne gouvernance dans l'entreprise. 2013 aura été aussi l'année de la mise en route à de certains grands projets de développement. Entre autres, la signature le 19 décembre dernier entre l'Etat ivoirien et le groupement constitué des sociétés APM Terminals, Bolloré Africa Logistique et Bouygues pour la construction d'un second terminal à conteneurs au quai sud, l'attribution du marché des travaux pour la réhabilitation et la modernisation du port de pêche, l'obtention d'un financement d'Exim Bank pour la réalisation du projet d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi. Autant de projets pour doter la plateforme portuaire d'Abidjan du plus important hub de transbordement de la façade atlantique de l'Afrique. Une vision chère au conseil d'administration et à la direction générale du port autonome d'Abidjan qui ont reçu ce vendredi les vœux des agents de l'entreprise. Outre à ce bilan fait par INCI, les travailleurs ont ici été invités à davantage d'abnégation et de détermination. Si on a donné rendez-vous à l'émergence 2020, le port d'Abidjan a pris la décision de réussir tout cela avant 2020. Tellement que vous êtes compétents, insurgents et disciplinés. Cette émergence-là repose essentiellement sur les valeurs qui sont les vôtres. Je souhaite que vous puissiez continuer dans ce sens. Cette rencontre a aussi permis aux travailleurs du port autonome d'Abidjan de présenter leur doléance à leur chef, lequel a promis les étudier. A l'étranger, très forte mobilisation dans les rues de plusieurs villes du Burkina Faso. Des milliers de manifestants dénoncent la révision de l'article 37 de la constitution limitant à deux quinquennats les mandats présidentiels. La révision de l'article 37 permettrait au président Blaise Compaoré de se présenter pour un troisième mandat en 2015. En Égypte, les résultats du référendum sur la constitution connu hier samedi. Le « oui » l'emporte avec plus de 98% des voix. Avec ce vote, les autorités de transition pourraient lancer la suite de la feuille de route, à savoir les scrutins législatifs et présidentiels. Selon la presse égyptienne, l'élection présidentielle pourrait se tenir dès le mois de mars prochain. Et puis au Sénégal, le président Makissal a rencontré pour la première fois tous les acteurs du secteur de la pêche. C'était hier. Makissal a annoncé plusieurs mesures visant à protéger le secteur de la pêche. Un secteur en proie à des crises ces derniers mois. C'est une première au Sénégal. Le président de la République accorde une grande audience aux acteurs du secteur de la pêche. L'événement se déroule à Kayar, le troisième port de pêche du pays. L'occasion pour Makissal d'annoncer une batterie de mesures. Je veux vous rassurer que des moyens importants sont en train d'être mobilisés pour renforcer l'équipement de la marine nationale afin d'accroître la surveillance des pêches sur l'ensemble du littoral et des eaux territoriales sénégalaises. Ces initiatives concernent également le gel de l'octroi de licences aux unités de pêche industrielles qui ciblent les ressources démersales côtières. Au total, 12 associations représentant des centaines de pêcheurs ont échangé avec le chef de l'État sénégalais sur les difficultés liées à leur activité. En très bonne place, la pêche illicite non déclarée est non réglementaire. Aujourd'hui, on connaît une autre présence de pêche illicite illégale. Et quand on parle de ces circonstances, c'est que les pirates, une fois orientés vers nos eaux, c'est que derrière, il y a de l'argent. Notre combat n'est point dirigé contre notre pays ou d'autres nations. C'est l'expression d'une volonté patriotique de dire que le poisson sénégalais doit profiter en priorité aux Sénégalais. Le secteur de la pêche au Sénégal traverse actuellement une crise voyante. Une crise aggravée par l'arrivée fréquente des bateaux qui pratiquent illégalement la pêche dans les eaux sénégalaises. Ces derniers jours, l'armée a arraisonné plusieurs navires pirates. En Centrafrique, la liste des candidats à la présidence de la transition attendue pour ce dimanche. Le dépôt des candidatures est terminé hier samedi. Et puis au Soudan du Sud, les autorités sud-soudanaises disent avoir repris la ville de bord, l'un des principaux foyers de combat qui ont fait plus de 450 000 déplacés selon l'ONU et des milliers de morts depuis le 15 décembre. En Syrie, après plusieurs semaines de tergiversation, la coalition nationale syrienne CNS, principale organisation des opposants à Bashar al-Assad, a annoncé samedi qu'elle acceptait de participer à la conférence de paix de Genève 2, conférence qui doit débuter le 22 janvier en Suisse. L'actualité internationale nous conduit aussi aux États-Unis, en Australie, en Inde et au Liban. Au Liban, 8 personnes, dont 5 enfants, ont été tuées par des roquettes tirées depuis la Syrie. Cette attaque a fait également une vingtaine de blessés. La zone frontalière d'Arsal a été touchée par des tirs de 20 roquettes. Le président libanais a réagi en demandant à l'armée de protéger les villages frontaliers de ce genre d'attaque. Le Liban est divisé sur le conflit syrien. Le fossé s'est encore creusé depuis que le Hezbollah a reconnu envoyer des combattants auprès des troupes d'Assad. Un mouvement de foule en Inde a fait au moins 18 morts près de Bombay, dans un rassemblement lors du décès à 103 ans de Burhanuddin, chef spirituel musulman d'une secte de l'islam chiite. Les organisateurs avaient fermé les portes et les gens ont commencé à suffoquer. L'histoire de l'Inde est pleine de mouvements de foule meurtriers lors de manifestations religieuses. En octobre, 115 fidèles avaient péri noyé près d'un temple indou. Le président américain Barack Obama n'a presque rien dit dans son discours sur les programmes américains de surveillance. Il a fait la promesse de renier sur les pouvoirs de la NSA en réformant la collecte des données. Il a aussi promis que les amis et les alliés de l'Amérique ne seront plus espionnés par les services secrets, tout en précisant que les services de renseignement continueront à réunir des informations sur les intentions des gouvernements à travers le monde. C'est bien connu en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. L'Australie est ravagée par des dizaines de feux de brousse qui font rage dans le sud du pays. La température a dépassé les 43 degrés centigrades dans les états d'Australie méridionale et de Victoria. C'est cette canicule qui a provoqué ces incendies. A l'ouest de Melbourne, le feu a détruit 21 000 hectares et forcé l'évacuation de plusieurs centaines d'habitants et de touristes. Les zones incendiées sont envahies par des fumées plus épaisses que le brouillard. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Demain à 6h30, vous avez rendez-vous avec Maï Saku. Bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501